Acte des Apôtres, texte de la Bible catholique Crampon dans son édition de 1923. Enregistrement par mission-web.com Acte, chapitre 1 Théophile, j'ai raconté dans mon premier livre toute la suite des actions et des enseignements de Jésus, jusqu'au jour où, après avoir donné, par l'Esprit Saint, ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. A eux aussi, après sa passion, ils s'étaient montrés pleins de vie, leur en donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant quarante jours et les entretenant du royaume de Dieu. Un jour qu'il était à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que, leur dit-il, vous avez appris de ma bouche. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Eux donc, étant réunis, lui demandèrent, « Seigneur, le temps est-il venu où vous rétablirez le royaume d'Israël ? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé en leur présence, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient, voici que deux hommes parurent auprès d'eux, vêtus de blanc, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Ils revinrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, laquelle est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans le Cénacle, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélé, et Jude, frère de Jacques. Tous, dans un même esprit, persévéraient dans la prière, avec quelques femmes et maries, mères de Jésus, et ses frères. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, ils étaient réunis au nombre d'environ cent vingt, leur dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a prédit par la bouche de David au sujet de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Car il était un d'entre nous, et il avait part à notre ministère. Cet homme a quitté un champ avec le salaire de son crime, et s'étant précipité en avant, se rompit par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. Ce fait est si connu de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été nommé dans leur langue « Hasel d'Ama », c'est-à-dire « Champ du sang ». Il est écrit, en effet, dans le livre des Psaumes. Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite. Et ailleurs, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, à partir du baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabbas, et surnommé le Juste, et Matthias. Et s'étant mis en prière, ils dirent « Seigneur, vous qui connaissez le cœur de tous, indiquez lequel de ces deux vous avez choisi pour occuper dans ce ministère de l'Apostolat la place que Judas a laissée par son crime pour s'en aller en son lieu. On tira leur nom au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Acte chapitre 2 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer. Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit entendre, ils accoururent en foule, et ils étaient tous hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler sa propre langue. Surpris et étonné, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome particulier de notre pays natal ? Nous tous, Parthes, Medes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de la Libye voisine de Sirène, Romains de passage ici, soit Juifs, soit prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? » D'autres disaient en se moquant « Ils sont pleins de vins nouveaux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur dit « Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Ce que vous voyez, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils ainsi que vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et des tourbillons de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Enfants d'Israël, Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage pour vous par les prodiges, les miracles et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, Cet homme ayant été livré selon le dessein immuable et la préscience de Dieu, vous l'avez attaché à la croix, et mis à mort par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, J'avais continuellement le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et ma chair aussi reposera dans l'espérance. Car vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre Saint voit la corruption. Vous m'avez fait connaître les sentiers de la vie, et vous me remplirez de joie en me montrant votre visage. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire en toute franchise, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang, c'est la résurrection du Christ qu'il a vue d'avance, en disant que son âme ne serait pas laissée dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant qu'il a été élevé au ciel par la droite de Dieu, et qu'il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu cet esprit que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Le cœur transpercé par ce discours, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous ? Pierre leur répondit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il les pressait et les exhortait en disant, Sauvez-vous du milieu de cette génération perverse. Ceux qui reçurent la parole de Pierre furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de trois mille personnes environ. Ils étaient assidieux aux prédications des apôtres, aux réunions communes, à la fraction du pain et aux prières. Et la crainte était dans toutes les âmes, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs terres et leurs biens, et ils en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, tous ensemble, ils fréquentaient le temple, et, rompant leur pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient dans la voie du salut. Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour la prière de la neuvième heure. Or, il y avait un homme, boiteux de naissance, qui se faisait transporter. On le posait chaque jour près de la porte du temple, appelé la Belle-Porte, pour qu'il pût demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main, il l'aida à se lever. Au même instant, ses jambes et ses pieds devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Puis il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Et reconnaissant que c'était celui-là même qui se tenait assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, ils furent stupéfaits et hors d'eux-mêmes de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre dit au peuple « Enfants d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Et pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate alors qu'il était d'avis qu'on le relâcha. Vous, vous avez renié le Saint et le juste et vous avez sollicité la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'Auteur de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est à cause de la foi reçue de lui que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui vient de lui qui a opéré devant vous toute cette parfaite guérison. Je sais bien, frères, que vous avez agi par ignorance ainsi que vos magistrats. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses jour dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham « En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a envoyé pour vous bénir, lorsque chacun de vous se détournera de ses iniquités. Acte chapitre 4 Pendant que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le capitaine du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient dans la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu ce discours crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ cinq mille. Le lendemain, leurs chefs, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille pontificale. Et ayant fait comparaître les apôtres devant eux, ils leur demandèrent « Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, si l'on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme pour savoir comment cet homme a été guéri, sachez le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous pleinement guéri. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils furent étonnés. Ils les reconnurent en même temps pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient debout, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Les ayant fait sortir du Saint-Nédrine, ils se mirent à délibérer entre eux dix ans. Que ferons-nous à ces hommes ? Qu'ils aient fait un miracle insigne, c'est ce qui est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais en ce nom-là à qui que ce soit. Et les ayant rappelés, ils leur interdirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. » Alors ils leur firent des menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de tout ce qui venait d'arriver. Car l'homme qui avait été guéri d'une manière si merveilleuse était âgé de plus de quarante ans. Mis en liberté, ils se rendirent auprès de leurs frères et leur racontèrent tout ce que les princes des prêtres et les anciens leur avaient dit. Ce qu'ayant entendu, les frères élevèrent tous ensemble la voix vers Dieu en disant « Maître souverain, c'est vous qui avez fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. C'est vous qui avez dit par l'Esprit Saint, par la bouche de notre père David, votre serviteur, pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vingt complots ? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Voici qu'en vérité, dans cette ville, se sont ligués contre votre Saint serviteur, Jésus, consacré par votre onction, Hérode et Ponce-Pilate avec les gentils et les peuples d'Israël, pour faire ce que votre main et votre conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, considérez leurs menaces et donnez à vos serviteurs d'annoncer votre parole avec une pleine assurance, en étendant votre main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de votre Saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul n'appelait siens ce qu'ils possédaient, mais tout était commun entre eux. Avec beaucoup de force, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Sauveur Jésus et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et en apportaient le prix aux pieds des apôtres. On le distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. Un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils de consolation, possédait un champ. Il le vendit, en apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte chapitre 5 Mais un homme nommé Anani, avec sa fille, sa femme, vendit une propriété. Et ayant de concert avec elle retenu quelque chose du prix, il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Pierre lui dit Anani, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu retiennes quelque chose du prix de ce champ ? Ne pouvais-tu pas sans le vendre en rester possesseur ? Et après l'avoir vendu, n'étais-tu pas maître de l'argent ? Comment as-tu pu concevoir un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens s'étant levés enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'inhumer. Environ trois heures après, la femme d'Anani entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, « Dites-moi, est-ce tel prix que vous avez vendu votre champ ? » « Oui, » répondit-elle, « c'est ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici que le pied des jeunes gens qui ont enterré votre mari heurte le seuil. Ils vont aussi vous porter en terre. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'inhumèrent auprès de son mari. Une grande crainte se répandit dans toute l'église et parmi tous ceux qui apprirent cet événement. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble sous le portique de Salomon. Aucune autre personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Chaque jour voyait s'accroître la multitude d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des nattes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'entre eux. On venait ainsi en foule des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des hommes tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ses adhérents, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie et ayant fait arrêter les apôtres, ils les jetèrent dans une prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir en disant « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Cependant le grand prêtre et ses adhérents s'étant réunis, assemblèrent le conseil et tous les anciens des enfants d'Israël et ils envoyèrent à la prison chercher les apôtres. Les satellites allèrent et ne les ayant pas trouvés dans la prison, ils revinrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes debout devant les portes, mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Quand le grand prêtre, le commandant du temple et les princes des prêtres eurent entendu ces paroles, ils furent dans une grande perplexité au sujet des prisonniers, ne sachant ce que ce pouvait être. En ce moment, quelqu'un vint leur dire « Ceux que vous aviez mis en prison, les voilà dans le temple et ils enseignent le peuple. » Le commandant se rendit aussitôt avec ses agents et les amena sans leur faire violence, car ils craignaient d'être lapidés par le peuple. Les ayant amenés, ils les firent comparaitre devant le Sanhédrine et le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avons expressément défendu d'enseigner ce nom-là et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël le repentir et le pardon des péchés. Et nous sommes ses témoins pour ces choses avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui sont dociles. Exaspérés de ce qu'il venait d'entendre, les membres du conseil étaient d'avis de les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, vénéré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrine et, ayant ordonné de faire sortir un instant les apôtres, il dit « Enfants d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes, car il n'y a pas longtemps parut Théodasse qui se donnait pour un personnage. Environ quatre cents hommes s'attachèrent à lui. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et réduits à néant. Après lui s'éleva Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ses partisans ont été dispersés. Voici maintenant le conseil que je vous donne. Ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les aller. Si cette idée ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même, mais si elle vient de Dieu, vous ne sauriez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu-même. Ils se rendirent à son avis et ayant rappelé les apôtres, ils les firent battre de verge, puis ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres sortirent du Saint-Nédrine, joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'annoncer Jésus comme le Christ. Acte chapitre 6 En ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes élevèrent des plaintes contre les hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans l'assistance de chaque jour. Alors les douze ayant assemblé la multitude des disciples, leur dirent, Il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes d'un bon témoignage, remplis de l'Esprit-Saint et de sagesse, à qui nous puissions confier cet office. Et nous, nous serons tout entiers à la prière et au ministère de la parole. Ce discours plut à toute l'Assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples s'augmentait considérablement à Jérusalem et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Étienne, plein de grâce et de force, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dites des Affranchis et de celles des Cyrénéens et des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, vinrent disputer avec lui. Mais ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit avec lesquels ils parlaient. Alors ils subornèrent des gens qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ametèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, et tous ensemble se jetant sur lui, ils le saisirent et l'entraînèrent au Sanhédrine, et ils produisirent de faux témoins qui dirent. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les institutions que Moïse nous a données. Comme tous ceux qui siégeaient dans le conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte chapitre 7 Le grand prêtre lui demanda « En est-il bien ainsi ? » Étienne répondit « Mes frères et mes pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il vînt demeurer à Haran et lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il quitta le pays des Chaldéens et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit émigrer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même où poser le pied. mais il lui promit, à une époque où le patriarche n'avait pas d'enfant, de lui en donner la possession à lui et à sa postérité après lui. Dieu parla ainsi « Sa postérité habitera en pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. Mais la nation qui les aura tenues en esclavage, c'est moi qui la jugerai. dit le Seigneur. Après quoi ils sortiront et me serviront en ce lieu. » Puis il donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, après avoir engendré Isaac, le circoncie le huitième jour. Isaac engendra et circoncie Jacob et Jacob les douze patriarches. Poussés par la jalousie, les patriarches vendirent Joseph pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu était avec lui et il le délivra de toutes ses épreuves et lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qui le mit à la tête de l'Égypte et de toute sa maison. Or, il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob, ayant appris qu'il y avait des vivres en Égypte, y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut quelle était son origine. Alors, Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Et Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts à Sichem. Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait jurée à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parût dans ce pays un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants afin qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Quand il eut atteint l'âge de quarante ans, il lui vint dans l'esprit de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Prenant sa défense, il vengea l'opprimé en tuant l'Égyptien. Or, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, en ayant rencontré deux qui se battaient, il les exhorta à la paix en disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ? » À cette parole, Moïse s'enfuit et alla habiter dans la terre de Madiane où il engendra deux fils. Quarante ans après, au désert du mont Sinaï, un ange lui apparut dans la flamme d'un bouisson en feu. À cette vue, Moïse fut saisi d'étonnement et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre à lui, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alors le Seigneur lui dit, « Hôte la chaussure de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Viens donc maintenant et je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en dix ans, « Qui t'a établi chef et juge ? » C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'assistance de l'ange qui lui était apparue dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir en opérant des prodiges et des miracles dans la terre d'Égypte, dans la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. » C'est lui qui, au milieu de l'assemblée, au désert, conférant avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères, a reçu des oracles vivants pour nous les transmettre. Nos pères, loin de vouloir lui obéir, le repoussèrent et, retournant de cœur en Égypte, ils dirent à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ils fabriquèrent alors un veau d'or et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Mais Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit au Livre des Prophètes « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ? » Vous avez porté la tente de Moloch et l'astre de votre Dieu Raïphane, ces images que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Nos pères dans le désert avaient le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le construire selon le modèle qu'il avait vu. L'ayant reçu de Moïse, nos pères l'apportèrent, sous la conduite de Josué, lorsqu'ils firent la conquête du pays sur les nations que Dieu chassa devant eux, et il y subsista jusqu'au jour de David. Ce roi trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Néanmoins, ce fut Salomon qui lui bâtit un temple. Mais le Tréhaut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, selon la parole du prophète. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle demeure me bâtirez-vous ? dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ? Hommes à la tête dure, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous, aujourd'hui, vous l'avez trahi et mis à mort. vous qui avez reçu la loi en considération des anges qui vous l'intimaient et vous ne l'avez pas gardé. En entendant ces paroles, la rage déchirait leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, qui était rempli de l'Esprit Saint, ayant les yeux fixés au ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de son père. Et il dit, Voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les Juifs poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'il le lapidait, Étienne priait en disant, Seigneur Jésus, recevez mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Après cette parole, il s'endormit dans le Seigneur. Or, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Acte chapitre 8 Le même jour, une violente persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Et Saul ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui étaient dispersés parcouraient le pays annonçant la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Et les foules étaient attentives à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent aussi guéris et ce fut une grande joie dans cette ville. Or, il s'y trouvait déjà un homme nommé Simon qui pratiquait la magie et qui émerveillait le peuple de la Samarie, se donnant pour un grand personnage. Tous, petits et grands, s'étaient attachés à lui. Cet homme, disait-il, est la vertu de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils s'étaient donc attachés à lui parce que, depuis longtemps, il les avait séduits par ses enchantements. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et, s'étant fait baptisé, il s'attacha à Philippe et les miracles et les grands prodiges dont il était témoin le frappaient d'étonnement. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tout homme à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, Périsse ton argent avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait ta prix d'argent. Il n'y a pour toi absolument aucune part dans cette faveur, car ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Repends-toi donc de ton iniquité et prie le Seigneur de te pardonner, s'il est possible, la pensée de ton cœur. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens du péché. Simon répondit, Priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Quant à eux, après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, Lève-toi et va du côté du Midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva et partit. Et voici qu'un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait et, assis sur un char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, Avance et tiens-toi près de ce char. Philippe a couru et, entendant l'Éthiopien lire le prophète Isaïe, il lui dit, Comprends-tu bien ce que tu lis ? Celui-ci répondit, Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il a été mené à la boucherie et, comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche. C'est dans son humiliation que son jugement s'est consommé. Quant à sa génération, qui la racontera ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Le nuque dit à Philippe, Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça Jésus. Chemin faisant, ils rencontrèrent de l'eau et le nuque dit, Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe répondit, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois, repartit le nuque, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit donc arrêter son char et Philippe, étant descendu avec lui dans l'eau, le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque ne le vit plus et il continua tout joyeux son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par où il passait. Acte chapitre 9 Cependant Saul, respirant encore la menace et la mort contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des gens de cette croyance, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit « Qui êtes-vous, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'est pas bon pour toi de regimber contre l'aiguillon. » Emblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? » Le Seigneur lui répondit « Lève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent saisis de stupeur car ils percevaient le son de la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien que ses yeux fussent ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas et il y fut trois jours sans voir et sans prendre ni nourriture ni boisson. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Le Seigneur lui dit dans une vision « Anani » il répondit « Me voici, Seigneur » et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse car il est en prière. » Et il a vu en vision un homme nommé Anani qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Anani répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs tout le mal que cet homme a fait à vos saints dans Jérusalem et il a ici des princes des prêtres plein pouvoir pour charger de chaîne tous ceux qui invoquent votre nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Anani s'en alla et arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant il tomba des yeux de Saul comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture ses forces lui revinrent. Saul passa quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il se mit à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les conduire chargés de chênes au prince des prêtres ? » Cependant Saul sentait redoubler son courage et il confondait les Juifs de Damas leur démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez considérable les Juifs formèrent le dessein de le tuer mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de le mettre à mort mais les disciples le prirent pendant la nuit et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Il se rendit à Jérusalem et il cherchait à se mettre en rapport avec les disciples mais tous le craignaient ne pouvant croire qu'il fut disciple de Jésus. Alors Barnabé l'ayant pris avec lui le mena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quel courage il avait à Damas prêché le nom de Jésus. Dès lors Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et parlait avec assurance au nom du Seigneur. Ils s'adressaient aussi aux hélénistes et disputaient avec eux mais ceux-ci cherchaient à le mettre à mort. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée d'où ils le firent partir pour Tarse. L'église était en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie se développant et progressant dans la crainte du Seigneur et elles se multipliaient par l'assistance du Saint-Esprit. Or il arriva que Pierre visitant les saints de ville en ville descendit vers ceux qui demeuraient à Lida. Il y trouva un homme appelé Henné couché sur un lit depuis huit ans. C'était un paralytique. Pierre lui dit Henné Jésus-Christ te guérit Lève-toi et fais toi-même ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lida et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopée parmi les disciples une femme nommée Tabitha en grec Torka. Elle était riche en bonnes œuvres et faisait beaucoup d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée on la déposa dans une chambre haute. Comme Lida est près de Jopée les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent deux hommes vers lui pour lui adresser cette prière. Ne tarde pas de venir jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Dès qu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute et toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorka pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le cadavre il dit Tabitha lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre elle se mit sur son séant. Pierre lui tendit la main et l'aida à se lever et ayant appelé les saints et les veuves il la leur présenta vivante. Ce prodige fut connu dans toute la ville de Jopée et un grand nombre crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopée chez un coroyeur nommé Simon. Acte chapitre 10 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centurion dans la corte italique. Religieux et craignant Dieu ainsi que toute sa maison il faisait beaucoup d'homône au peuple et priait Dieu sans cesse. Dans une vision vers la neuvième heure du jour il vit clairement un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille Fixant les yeux sur l'ange et saisi des froids il s'écria Qu'est-ce Seigneur ? L'ange lui répondit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial et maintenant envoie des hommes à Jopée et fait venir un certain Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un coroyeur appelé Simon dont la maison est située auprès de la mer. L'ange qui lui parlait étant parti Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à sa personne et après leur avoir tout raconté il les envoya à Jopée. Le jour suivant comme les messagers étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier puis ayant faim il désirait manger pendant qu'on lui préparait son repas il tomba en extase il vit le ciel ouvert et quelque chose en descendre comme une grande nappe attachée par les quatre coins et s'abaissant vers la terre à l'intérieur à l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel et une voix lui dit lève-toi Pierre tue et mange Pierre répondit Oh ! non seigneur car jamais je n'ai rien mangé de profane ni d'impur et une voix lui parla de nouveau ce que Dieu a déclaré pur ne l'appelle pas profane cela se fit par trois fois et aussitôt après la nappe fut retirée dans le ciel or Pierre cherchait en lui-même ce que pouvait signifier la vision qu'il avait eue et voici que les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte et ayant appelé ils demandèrent si c'était là qu'était logé Simon surnommé Pierre et comme Pierre était à réfléchir sur la vision l'esprit lui dit voici trois hommes qui te cherchent lève-toi descend et pars avec eux sans crainte car c'est moi qui les ai envoyés aussitôt Pierre descendit vers eux je suis leur dit-il celui que vous cherchez quel est le motif qui vous amène ils répondirent le centurion Corneille homme juste et craignant Dieu à qui toute la nation juive rend témoignage a été averti par un ange saint de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles Pierre les fit donc entrer et les logea le lendemain s'étant levé il partit avec eux et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent ils entrèrent à Césarée le jour suivant Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes quand Pierre entra Corneille alla avec lui il entra et trouva beaucoup de personnes réunies il leur dit vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur aussi suis-je venu sans hésitation dès que vous m'avez envoyé chercher je vous prie donc de me dire pour quel motif vous m'avez fait venir Corneille répondit il y a en ce moment quatre jours que je jeûnais et priais dans ma maison à la neuvième heure tout à coup parut devant moi un homme revêtu d'une robe éclatante qui me dit Corneille ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes envoie donc à Jopé et fais appeler Simon surnommé Pierre il est logé dans la maison de Simon Coroyeur près de la mer il viendra te parler aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant nous sommes tous réunis devant Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé de nous dire alors Pierre ouvrant la bouche parla ainsi en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne mais qu'en toute nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable il a envoyé la parole aux enfants d'Israël en annonçant la paix par Jésus Christ c'est lui qui est le Seigneur de tous vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée en commençant par la Galilée après le baptême que Jean a prêché comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui pour nous nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les campagnes de la Judée et à Jérusalem ensuite ils l'ont fait mourir en le pendant au bois mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se faire voir non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que tout homme qui croit en lui reçoit par son nom la rémission de ses péchés Pierre parlait encore lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole les fidèles venus de la circoncision qui accompagnaient Pierre étaient toutes hors d'eux-mêmes en voyant que le don du Saint-Esprit était répandu même sur les gentils car ils entendaient ceux-ci parler des langues et glorifier Dieu alors Pierre dit peut-on refuser l'eau du baptême à ces hommes qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous et il commanda de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ après quoi ils le prièrent de rester quelques jours Acte chapitre 11 Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu et lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem les fidèles de la circoncision lui adressèrent des reproches en disant Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux Pierre prenant la parole se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé J'étais en prière dit-il dans la ville de Jopé et j'eus en extase une vision un objet semblable à une grande nappe tenu par les quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi Fixant les yeux sur cette nappe je la considérais et j'y vis les quadrupèdes de la terre les bêtes sauvages les reptiles et les oiseaux du ciel J'entendis aussi une voix qui me disait Lève-toi Pierre tue et mange Je répondis Oh non Seigneur car jamais rien de profane et d'impur n'est entré dans ma bouche Pour la seconde fois une voix se fit entendre du ciel Ce que Dieu a déclaré pur ne l'appelle pas profane Cela arriva par trois fois puis tout fut retiré dans le ciel Au même instant trois hommes se présentèrent devant la maison où nous étions On les avait envoyés de Césarée vers moi L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter Les six frères que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui en disant Envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé toi et toute ta maison Lorsque j'eus commencé à leur parler l'Esprit Saint descendit sur eux comme sur nous au commencement Et je me souvins de cette parole du Seigneur Jean a baptisé dans l'eau mais vous vous serez baptisés dans l'Esprit Saint Si donc Dieu leur a donné la même grâce qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu Ayant entendu ce discours ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant Dieu a donc accordé aussi aux gentils la pénitence afin qu'ils aient la vie Cependant ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche n'annonçant la parole à personne si ce n'est aux seuls Juifs Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent le Seigneur Jésus Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur Le bruit en étant venu aux oreilles des fidèles de l'église de Jérusalem ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il s'en réjouit et il les exhorta tous à demeurer d'un cœur ferme dans le Seigneur Car c'était un homme de bien rempli de l'Esprit Saint et de foi et une foule assez considérable se joignait au Seigneur Barnabé se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé il l'amena à Antioche Or il advint que pendant une année entière ils tinrent des réunions dans cette église et instruisirent une multitude nombreuse Ce fut ainsi à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens En ces jours-là des prophètes vinrent de Jérusalem à Antioche L'un d'eux nommé Agabus s'étant levé annonça par l'Esprit qu'il y aurait sur toute la terre une grande famine Elle eut lieu en effet sous Claude Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée ce qu'ils firent Ce secours fut envoyé aux anciens par les mains de Barnabé et de Saul Acte chapitre 12 Vers ce temps-là le roi Hérode fit arrêter quelques membres de l'Église pour les maltraiter Il fit mourir par le glaive Jacques frère de Jean Voyant que cela était agréable aux Juifs il ordonna encore l'arrestation de Pierre C'était pendant les jours des azimes Lorsqu'il lutte en son pouvoir il le jeta en prison et le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque Pendant que Pierre était ainsi gardé dans la prison l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Or la nuit même du jour où Hérode devait le faire comparaitre Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison Tout à coup survint un ange du Seigneur et une lumière resplendit dans la prison L'ange frappant Pierre aux côtés le réveilla en disant Lève-toi promptement et les chaînes tombèrent de ses mains L'ange lui dit Mets ta ceinture et tes sandales Il le fit et l'ange ajouta Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel Il croyait avoir une vision Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux Ils sortirent et s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta Alors revenu à lui-même Pierre se dit Je vois maintenant que le Seigneur a réellement envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce qu'attendait le peuple juif Après un moment de réflexion il se dirigea vers la maison de Marie la mère de Jean surnommée Marc où une nombreuse assemblée était en prière Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rodée s'approcha pour écouter Dès qu'elle eut reconnu la voix de Pierre dans sa joie au lieu d'ouvrir elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre était devant la porte Ils lui dire Tu es folle mais elle affirma qu'il en était ainsi et ils dire C'est son ange Cependant Pierre continuait à frapper et lorsqu'ils lui eurent ouvert en le voyant ils furent saisis de stupeur Mais Pierre leur ayant fait de la main signe de se taire leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il ajouta Allez porter cette nouvelle à Jacques et aux frères Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu Quand il fit jour il y eut une grande agitation parmi les soldats pour savoir ce que Pierre était devenu Hérode le fit chercher et ne l'ayant pas découvert il procéda à l'interrogatoire des gardes et les fit conduire au supplice Ensuite il quitta la Judée pour retourner à Césarée où il séjourna Hérode était en hostilité avec les Tyriens et les Sidoniens Ceux-ci vinrent ensemble le trouver et ayant gagné Blastus son chambelan ils lui demandèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance des terres du roi Au jour fixé Hérode revêtu d'habits royaux et assis sur son trône les harangais et le peuple s'écria C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme Au même instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu et il expira rongé des vers Cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et enfantait de nouveaux disciples Barnabé et Saul après s'être acquittés de leur ministère s'en retournèrent de Jérusalem emmenant avec eux Jean surnommé Marc Acte chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Savoir Barnabé Siméon appelé Niger Lucius de Cyrene Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul Comme il vaquait au service du Seigneur et qu'il jeûnait l'Esprit Saint leur dit Séparez-moi Saul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés Alors après avoir jeûné et prié ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir Envoyés donc par le Saint-Esprit Saul et Barnabé se rendirent à Célecie d'où ils firent voile pour l'île de Chypre Arrivés à Salamine ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs Ils avaient avec eux Jean pour les aider dans leur ministère Ayant parcouru toute l'île jusqu'à Paphos ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus qui vivait auprès du proconsul Sergius Paulus homme sage Ce dernier ayant fait appeler Barnabé et Saul manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu Mais Élimas le magicien car telle est la signification de son nom leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul Alors Saul appelé aussi Paul rempli du Saint-Esprit fixant son regard sur le magicien lui dit Homme plein de toutes sortes de ruses et de fourberies Fils du diable Ennemi de toute justice Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant voici que la main de Dieu est sur toi Tu seras aveugle Privé pour un temps de la vue du soleil Aussitôt d'épaisses ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en se tournant de tous côtés quelqu'un qui lui donna la main A la vue de ce prodige le proconsul crut vivement frappé de la doctrine du Seigneur Paul et ses compagnons ayant fait voile de Paphos se rendirent à Perge en Pamphilie Mais Jean les quitta et s'en retourna à Jérusalem Eux poussant au-delà de Perge se rendirent à Antioche de Pisidie et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat ils s'assirent Après la lecture de la loi et des prophètes les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire Frères si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple parlez Paul se leva et ayant fait signe de la main il dit Enfants d'Israël et vous qui craignez Dieu écoutez Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères Il glorifia ce peuple pendant son séjour en Égypte et l'en fit sortir par son bras puissant Durant près de quarante ans il en prit soin dans le désert Puis ayant détruit sept nations au pays de Canaan il le mit en possession de leur territoire Après cela durant quatre cent cinquante ans environ il lui donna des juges jusqu'au prophète Samuel Alors ils demandèrent à un roi et Dieu leur donna pendant quarante ans Saül fils de Sis de la tribu de Benjamin Puis l'ayant rejeté il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David fils de Jessé homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés C'est de sa postérité que Dieu selon sa promesse a fait sortir pour Israël un sauveur Jésus Avant sa venue Jean avait prêché un baptême de pénitence à tout le peuple d'Israël et arrivé au terme de sa course il disait Je ne suis pas celui que vous pensez mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier la chaussure Mes frères fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée car les habitants de Jérusalem et leurs magistrats ayant méconnu Jésus et les oracles des prophètes qui se lisent chaque sabbat les ont accomplis par leur jugement et sans avoir rien trouvé en lui qui mérita la mort ils ont demandé à Pilate de le faire mourir et quand ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre mais Dieu l'a ressuscité des morts et pendant plusieurs jours de suite il s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple Nous aussi nous vous annonçons que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème Tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui Que Dieu les ressuscitait des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant Je vous donnerai les faveurs divines promises à David faveurs qui sont assurées C'est pourquoi il dit encore ailleurs Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption Or David après avoir pendant qu'il vivait accompli les desseins de Dieu s'est endormi et il a été réuni à ses pères et il a vu la corruption Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption Sachez-le donc mes frères C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé Et de toutes les souillures dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse quiconque croit en est justifié par lui Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes Voyez, hommes dédaigneux Soyez étonnés et disparaissez Car je vais faire en vos jours une œuvre Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait Lorsqu'ils sortirent on les pria de parler sur le même sujet au sabbat suivant Et à l'issue de l'assemblée beaucoup de juifs et de pieux prosélytes suivirent Paul et Barnabé Et ceux-ci s'entretenant avec eux les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu Le sabbat suivant la ville presque toute entière se rassembla pour entendre la parole de Dieu Les juifs voyant tout ce concours furent remplis de jalousie Et en blasphémant ils contredirent tout ce que disait Paul Alors Paul et Barnabé dirent avec assurance C'est à vous les premiers que la parole de Dieu devait être annoncée Mais puisque vous la repoussez et que vous-même vous vous jugez indigne de la vie éternelle voici que nous nous tournons vers les gentils Car le Seigneur nous l'a ainsi ordonné Je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre En entendant ces paroles les gentils se réjouirent et ils glorifiaient la parole du Seigneur Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays Mais les juifs ayant excité les femmes prosélytes de la classe élevée et les principaux de la ville soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire Alors Paul et Barnabé secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium Cependant les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint Acte chapitre 14 A Iconium Paul et Barnabé entrèrent d'eux-mêmes dans la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs embrassèrent la foi Mais les Juifs restés incrédules excitèrent et aigrirent l'esprit des gentils contre leurs frères Ils firent néanmoins un assez long séjour parlant avec assurance appuyé par le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce par les prodiges et les miracles qu'il leur donnait de faire Toute la ville se divisa Les uns étaient pour les Juifs les autres pour les apôtres Mais comme les gentils et les Juifs avec leur chef se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés les apôtres l'ayant su se réfugièrent dans les villes de Lycaonie L'Istre et Derbée et le pays d'alentour et ils y annoncèrent la bonne nouvelle Il y avait à Lystre un homme perclus des jambes qui se tenait assis car il était boiteux de naissance et n'avait jamais marché Il écoutait Paul parler et Paul ayant arrêté les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri dit d'une voix forte Lève-toi droit sur tes pieds Aussitôt il bondit et il marchait A la vue de ce que Paul venait de faire la foule éleva la voix et dit en lycaonien Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous et ils appelaient Barnabé Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole De plus le prêtre du temple de Jupiter qui était à l'entrée de la ville amena devant les portes des taureaux avec des bandelettes et voulait ainsi que la foule offrir un sacrifice Les apôtres Paul et Barnabé l'ayant appris déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et d'une voix retentissante ils disaient « Ô hommes pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes des hommes sujets aux mêmes faiblesses que vous Nous vous annonçons qu'il faut quitter ces vanités pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre la mer et tout ce qu'il renferme Ce Dieu dans les siècles passés a laissé toutes les nations suivre leur voie sans que toutefois il ait cessé de se rendre témoignage à lui-même faisant du bien dispensant du ciel les pluies et les saisons favorables nous donnant la nourriture avec abondance et remplissant nos cœurs de joie Malgré ces paroles ils ne parvinrent qu'avec peine à empêcher le peuple de leur offrir un sacrifice Alors survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui, ayant gagné le peuple lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville le croyant mort Mais les disciples l'ayant entouré il se releva et rentra dans la ville Le lendemain il partit pour Derbée avec Barnabé Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples ils retournèrent à Lystre à Iconium et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu Ils instituèrent des anciens dans chaque église après avoir prié et jeûné et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru Traversant ensuite la Pisidie ils vinrent en Pamphilie et après avoir annoncé la parole de Dieu à Perge ils descendirent à Athalie De là ils firent voile pour Antioche d'où ils étaient partis après avoir été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir Dès qu'ils furent arrivés ils assemblèrent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi et ils demeurèrent à Antioche assez longtemps avec les disciples Acte chapitre 15 Or quelques gens venus de Judée enseignaient aux frères cette doctrine Si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse vous ne pouvez pas être sauvés Paul et Barnabé ayant donc eu avec eux une contestation et une vive discussion il fut décidé que Paul et Barnabé avec quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question Après avoir été accompagnés par l'église ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des gentils ce qui causa une grande joie à tous les frères Arrivé à Jérusalem ils furent reçus par l'église les apôtres et les anciens et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse Les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire Une longue discussion s'étant engagée Pierre se leva et leur dit Mes frères Vous savez que Dieu, il y a longtemps déjà m'a choisi parmi vous afin que, par ma bouche les gentils entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient Et Dieu, qui connaît les cœurs a témoigné en leur faveur en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous Il n'a fait aucune différence entre eux et nous ayant purifié leur cœur par la foi Pourquoi donc tentez-vous Dieu maintenant en imposant aux disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabé et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des gentils Lorsqu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit Frères, écoutez-moi Simon a raconté comment Dieu tout d'abord a pris soin de tirer du milieu des gentils un peuple qui porta son nom Avec ce dessin concorde les paroles des prophètes selon qu'il est écrit Après cela je reviendrai et je rebâtirai la tente de David qui est renversée par terre J'en réparerai les ruines et la relèverai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations qui sont appelées de mon nom dit le Seigneur qui exécute ces choses L'œuvre du Seigneur est connue de toute éternité C'est pourquoi je suis d'avis qu'il ne faut pas inquiéter ceux d'entre les gentils qui se convertissent à Dieu Qu'on leur écrive seulement qu'ils ont à s'abstenir des souillures des idoles de l'impureté des viandes étouffées et du sang Car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des hommes qui le prêchent puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens ainsi qu'à toute l'église de choisir quelques-uns d'entre eux pour les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé On choisit Jude surnommé Barsabbas et Silas personnage éminent parmi les frères Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue Les apôtres les anciens et les frères aux frères d'entre les gentils qui sont à Antioche en Syrie et en Cilicie Salut ! Ayant appris que quelques-uns des nôtres sont venus sans aucun mandat de notre part vous troublés par des discours qui ont bouleversé vos âmes nous nous sommes assemblés et nous avons jugé à propos de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous avons donc députés Jude et Silas qui vous diront de vive voix les mêmes choses Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer aucun fardeau au-delà de ce qui est indispensable savoir de vous abstenir des viandes offertes aux idoles du sang de la chair étouffée et de l'impureté en vous gardant de ces choses vous ferez bien Adieu ! Ayant donc pris congé les députés se rendirent à Antioche assemblèrent tous les fidèles et leur remirent la lettre On en fit lecture et tous furent heureux de la consolation qu'elle renfermait Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes adressèrent plusieurs fois la parole aux frères pour les exhorter et les affermirent Après un séjour de quelque temps ils furent congédiés par les frères avec des souhaits de paix vers ceux qui les avaient envoyés Toutefois Silas trouva bon de rester et Jude s'en alla seul à Jérusalem Paul et Barnabé demeurèrent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la parole du Seigneur Au bout de quelques jours Paul dit à Barnabé Retournons visiter les frères dans les différentes villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils se trouvent Barnabé voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc mais Paul jugeait bon de ne pas prendre pour compagnon un homme qui les avait quittés depuis la Pamphilie et qui n'avait pas été à l'œuvre avec eux Ce dissentiment fut tel qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabé prenant Marc s'embarqua avec lui pour Chypre Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce de Dieu Il parcourut la Syrie et la Cilicie fortifiant les églises Acte chapitre 16 Paul se rendit ensuite à Derbée puis à Lystre Il y avait là un disciple nommé Timothée fils d'une juive chrétienne et d'un père grec Ses frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ses contrées car tous savaient que son père était grec En passant par les villes ils enseignaient aux fidèles à observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem et les églises se fortifiaient dans la foi et croissaient de jour en jour Lorsqu'ils eurent parcouru la Phrygie et le pays de Galatie l'Esprit Saint les ayant empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie ils arrivèrent aux confins de la Misi et ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas alors ayant traversé rapidement la Misi ils descendirent à Troas Pendant la nuit Paul eut une vision un Macédonien se présenta devant lui et lui fit cette prière passe en Macédoine passe en Macédoine et viens à notre secours après cette vision de Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine certain que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle ayant donc pris la mer à Troas nous fîmes voile droit vers Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis de là nous allâmes à Philippe qui est la première ville de cette partie de la Macédoine et une colonie nous demeurâmes quelques jours dans cette ville le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte sur le bord d'une rivière où nous pensions qu'était le lieu de la prière nous étant assis nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient assemblées or dans l'auditoire était une femme nommée Lydie c'était une marchande de pourpre de la ville de Thyatire craignant Dieu et le Seigneur lui ouvrit le coeur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul quand elle eut reçu le baptême elle et sa famille elle nous adressa cette prière si vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur entrez dans ma maison et demeurez-y et elle nous contraignit par ses instances un jour que nous allions à la prière nous rencontrâmes une jeune esclave qui avait un esprit piton et procurait un grand profit à ses maîtres par ses divinations elle se mit à nous suivre Paul et nous en criant ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ils vous annoncent la voie du salut elle fit ainsi pendant plusieurs jours comme Paul en éprouvait de la peine il se retourna et dit à l'esprit je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille et il sortit à l'heure même les maîtres de la jeune fille voyant s'évanouir l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent à l'Agora devant les magistrats et les ayant amenés au stratège ils dirent ces hommes troublent notre ville ce sont des juifs ils prêchent des usages qu'il ne nous est pas permis à nous, Romains de recevoir ni de suivre en même temps la foule se souleva contre eux et les stratèges ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les battit de verge après qu'on les eut chargés de coups ils les firent mettre en prison en recommandant aux géoliers de les garder sûrement le géolier ayant reçu cet ordre les mit dans un des cachots intérieurs et engagea leurs pieds dans des cèpes vers le milieu de la nuit Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient tout à coup il se fit un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison en furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers tombèrent le géolier s'étant éveillé et voyant les portes de la prison ouverte tira son épée et il allait se tuer pensant que les prisonniers avaient pris la fuite mais Paul cria d'une voix forte ne te fais point de mal nous sommes tous ici alors le géolier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas puis il les fit sortir et dit Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé ils répondirent crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et ils lui annoncèrent la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison les prenant avec lui à cette heure de la nuit il lava leurs plaies et aussitôt après il fut baptisé lui et tous les siens ensuite il les fit monter dans sa maison et leur servit à manger se réjouissant avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu quand il fit jour les stratèges envoyèrent les lecteurs qui dirent mets ces hommes en liberté le géolier annonça la chose à Paul les stratèges ont envoyé l'ordre de vous relâcher sortez donc maintenant et allez en paix mais Paul dit au lecteur après nous avoir publiquement battus de verge sans jugement nous qui sommes romains on nous a jetés en prison et maintenant on nous fait sortir en secret il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté les lecteurs rapportèrent ces paroles aux stratèges qui furent effrayés en apprenant que ces hommes étaient romains ils vinrent donc les exhorter et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville au sortir de la prison Paul et Silas entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères ils partirent acte chapitre 17 ayant ensuite traversé Amphipolis et Apollonie Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique où était la synagogue des juifs selon sa coutume Paul y entra et pendant trois sabbats il discuta avec eux partant des écritures il expliquait et établissait que le Messie avait dû souffrir et ressusciter des morts et ce Messie disait-il c'est le Christ Jésus que je vous annonce quelques juifs furent persuadés et ils se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de gentils craignant Dieu et un assez grand nombre de femmes du premier rang mais les juifs piqués de jalousie enrôlèrent quelques mauvais sujets de la Lille du peuple provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville puis s'étant précipités vers la maison de Jason ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les polytarques en criant ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus ils sont tous en contravention avec les édits de César disant qu'il y a un autre roi Jésus ils mirent ainsi en émoi le peuple et les polytarques qui les écoutaient et ce ne fut qu'après avoir reçu une caution de Jason et des autres qu'ils les laissèrent aller les frères, sans perdre de temps firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret quand ils furent arrivés dans cette ville ils se rendirent à la synagogue des Juifs ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement examinant chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact beaucoup d'entre eux et, parmi les Grecs, des femmes de qualité et des hommes en grand nombre embrassèrent la foi mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu ils vinrent encore y agiter la population alors les frères firent sur le champ partir Paul jusqu'à la mer mais Silas et Timothée restèrent à Béret ceux qui conduisaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes puis, chargés de demander à Silas et à Timothée de venir le rejoindre au plus tôt ils s'en retournèrent pendant que Paul les attendait à Athènes ils sentaient en son âme une vive indignation au spectacle de cette ville pleine d'idoles ils discutaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et tous les jours dans l'Agora avec ceux qu'ils rencontraient or, quelques philosophes épicuriens et stoïciens ayant conféré avec lui les uns disaient que nous veut ce semeur de paroles d'autres, l'entendant prêcher Jésus et la résurrection, disaient il paraît qu'il vient nous annoncer des divinités étrangères et l'ayant pris avec eux, ils le menèrent sur l'arrêt aux pages, disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes car tu nous fais entendre des choses étranges nous voudrions donc savoir ce qu'il en est or, tous les Athéniens et les étrangers établis dans la ville ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles Paul, debout au milieu de l'arrêt aux pages, parla ainsi Athéniens, je constate qu'à tous égards vous êtes éminemment religieux car, lorsqu'en passant je regardais les objets de votre culte j'ai trouvé même un autel avec cette inscription Ô Dieu inconnu ! Celui que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses D'un seul homme il a fait sortir tout le genre humain pour peupler la surface de toute la terre ayant déterminé pour chaque nation la durée de son existence et les bornes de son domaine afin que les hommes le cherchent et le trouvent comme un tâton quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être et, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de sa race nous sommes Étant donc de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et le génie de l'homme Dieu ne tenant pas compte de ces temps d'ignorance annonce maintenant aux hommes qu'ils aient tous en tout lieu à se repentir car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et qu'il a accrédité auprès de tous en le ressuscitant des morts Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts les uns se moquèrent les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux Quelques personnes néanmoins s'attachèrent à lui et crurent De ce nombre furent Denis l'Aréopagite une femme nommée Damaris et d'autres avec eux Acte chapitre 18 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du pont et récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait enjoint à tous les Juifs de sortir de Rome Paul alla les voir et comme il exerçait le même métier il demeura chez eux et y travailla Ils étaient faiseurs de tentes Chaque sabbat, il discoursait dans la synagogue et il persuadait des Juifs et des Grecs Lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine il se donna tout entier à la parole attestant aux Juifs que Jésus était le Christ Mais comme ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient Paul secoua ses vêtements et leur dit Que votre sang soit sur votre tête J'en suis pur Dès ce moment, j'irai chez les gentils Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue Or Crispus, le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa maison Un grand nombre de Corinthiens, en entendant Paul crurent aussi et furent baptisés Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision Sois sans crainte, mais parle et ne te tais point Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville Paul demeura un an et six mois à Corinth y enseignant la parole de Dieu Or, Galion étant proconsul d'Acaï les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant Celui-ci persuade aux hommes un culte contraire à la loi Comme Paul ouvrait la bouche pour répondre Galion dit aux Juifs S'il s'agissait de quelques délits ou de quelques graves méfaits je vous écouterai comme de raison, ô Juifs Mais puisqu'il s'agit de discussions sur une doctrine sur des noms et sur votre loi ceux-là vous regardent je ne veux pas être juge de ces choses et il les renvoya du tribunal Alors tous, se saisissant de Sosten, le chef de la synagogue le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine Paul resta encore assez longtemps à Corinth puis, ayant dit adieu aux frères il s'embarqua pour la Syrie avec Priscide et Aquila après s'être fait raser la tête à Sancheré en vertu d'un vœu Il arriva à Éphèse et il laissa ses compagnons Pour lui, étant entré dans la synagogue il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem Je reviendrai vers vous si Dieu le veut et il partit d'Éphèse Ayant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem salua l'Église et descendit à Antioche Après y avoir passé quelques temps Paul se mit en route et parcourut successivement le pays des Galates et la Phrygie affermissant tous les disciples Or, un Juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent et versé dans les Écritures vint à Éphèse Il avait été instruit dans la voix du Seigneur et, d'un cœur ardent il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connut que le baptême de Jean Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue Priscille et Aquila, l'ayant entendu le prirent avec eux et lui exposèrent plus à fond la voix du Seigneur et comme il voulait passer en Acaï les frères l'approuvèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir Quand il fut arrivé il fut d'un grand secours à ceux qui avaient cru par la grâce car il réfutait vigoureusement les Juifs en public démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ Acte chapitre 19 Or, pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul, après avoir parcouru les hautes régions arriva à Éphèse Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y est un Saint-Esprit Quel baptême avez-vous donc reçu ? demanda Paul Ils dirent Le baptême de Jean Paul dit alors Jean a baptisé du baptême de pénitence en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus Ayant entendu ces paroles ils se firent baptisés au nom du Seigneur Jésus Lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler des langues et à prophétiser Ils étaient environ douze en tout Ensuite Paul entra dans la synagogue et pendant trois mois il y parla avec beaucoup d'assurance discoursant d'une manière persuasive sur les choses qui concernent le royaume de Dieu Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules décriant devant le peuple la voix du Seigneur il se sépara d'eux pria par les disciples et discourut chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus Ce qu'il fit durant deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie Juifs et Grecs entendirent la parole du Seigneur Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs et des ceintures qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits mauvais étaient chassés Quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient le pays essayèrent aussi d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins en disant Je vous adjure par Jésus que Paul prêche Or ils étaient sept fils de Séva grand prêtre juif qui se livrait à cette pratique L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus et je sais qui est Paul Mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme qui était possédé de l'esprit malin se jeta sur eux s'en rendit maître et les maltraita si fort qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés Ce fait étant venu à la connaissance de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse la crainte tomba sur eux tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié Un grand nombre de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer leurs actions et parmi ceux qui s'étaient adonnés aux pratiques superstitieuses beaucoup apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le peuple En estimant la valeur de ces livres on trouva cinquante mille pièces d'argent tant la parole du Seigneur s'étendait avec force et se montrait puissante Après cela, Paul résolut d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe Après que j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome Il envoya en Macédoine deux de ses auxiliaires Timothée et Eraste et lui-même resta encore quelque temps en Asie Il survint en ce temps-là un grand tumulte au sujet de la voix du Seigneur Un orfèvre, nommé Démétrius, fabriquait en argent de petits temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable Les ayant rassemblés, avec ceux du même métier, il leur dit Mes amis, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez dire que, non seulement à Éphèse mais encore dans presque toute l'Asie ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux Il est donc à craindre, non seulement que notre industrie ne tombe dans le discrédit mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celles que rêvèrent l'Asie et le monde entier ne soit réduite à néant À ces mots, transportés de colère, ils se mirent à crier Grande est la Diane des Éphésiens ! Bientôt la ville fut remplie de confusion Ils se portèrent tous ensemble au théâtre entraînant Gaius et Aristarque, macédoniens qui avaient accompagné Paul dans son voyage Paul voulait pénétrer au milieu de la foule mais les disciples l'en empêchèrent Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient de ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se présenter au théâtre Mille cris divers s'y faisaient entendre car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pourquoi ils s'étaient réunis Alors on dégagea de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant Il fit signe de la main qu'ils voulaient parler au peuple Mais, lorsqu'ils eurent reconnu qu'il était Juif Ils crièrent tous d'une seule voix durant près de deux heures Grande est la Diane des Éphésiens ! Le Grammat ayant enfin apaisé la foule dit Éphésiens Quel est l'homme qui ne sache que la ville d'Éphèse est vouée au culte de la grande Diane et de sa statue tombée du ciel ? Cela étant incontestable, vous devez être calme et ne rien faire inconsidérément Car ces hommes que vous avez amenés ici ne sont ni des sacrilèges ni des blasphémateurs de votre déesse Que si Démétrius et ceux de son industrie ont à se plaindre de quelqu'un Il y a des jours d'audience et des proconsuls Que chacun fasse valoir ses griefs Si vous avez quelque autre affaire à régler On en décidera dans l'assemblée légale Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui Car il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement Ayant parlé ainsi, il congédia l'assemblée Acte chapitre 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, prit congé d'eux et partit pour la Macédoine Il parcourut cette contrée En adressant aux disciples de nombreuses exhortations Et se rendit en Grèce où il passa trois mois Il se disposait à faire voile pour la Syrie Quand les Juifs lui dressèrent des embûches Alors il se décida à reprendre la route de Macédoine Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béré, fils de Pyrrhus Aristarque et Secundus de Thessalonique Gaius de Derbée Timothée Tichyc et Trophime d'Asie Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas Pour nous, après les jours des Asimes Nous nous embarquâmes à Philippe Et au bout de cinq jours nous les rejoignîmes à Troas Où nous passâmes sept jours Le premier jour de la semaine Comme nous étions assemblés pour la fraction du pain Paul, qui devait partir le lendemain S'entretint avec les disciples Et prolongea son discours jusqu'à minuit Il y avait beaucoup de lampes dans la salle haute Où nous étions assemblés Or un jeune homme, nommé Euthique Était assis sur le bord de la fenêtre Pendant le long discours de Paul Il s'endormit profondément Et, sous le poids du sommeil Il tomba du troisième en bas On le releva mort Mais Paul, étant descendu Se pencha sur lui et le prit dans ses bras En disant Ne vous troublez pas Car son âme est en lui Puis étant remonté Il rompit le pain et mangea Et il parla longuement encore Jusqu'au jour Après quoi il partit Quant au jeune homme On le ramena vivant Ce qui fut le sujet d'une grande consolation Pour nous, prenant les devants par mer Nous fîmes voile pour Assos Où nous devions reprendre Paul C'est ainsi qu'il l'avait ordonné Car il devait faire le voyage à pied Quand il nous eut rejoint à Assos Nous le prîmes à bord Et nous gagnâmes Mytilène De là, continuant par la mer Nous arrivâmes le lendemain À la hauteur de Chiau Le jour suivant Nous cinglâmes vers Samos Et, après avoir passé la nuit à Trojil Nous arrivâmes le lendemain à Milé Paul avait résolu de passer devant Éphèse Sans s'y arrêter Afin de ne pas perdre de temps en Asie Car il se ratait pour se trouver S'il était possible À Jérusalem le jour de la Pentecôte Or, de Milé, Paul envoya à Éphèse Pour faire venir les anciens de cette église Lorsqu'ils furent réunis autour de lui Il leur dit Vous savez comment, depuis le premier jour Que j'ai mis le pied en Asie Je me suis toujours comporté avec vous Servant le Seigneur en toute humilité Au milieu des larmes et des épreuves Que me suscitaient les embûches des Juifs Comment je ne vous ai rien caché De ce qui vous était avantageux Ne manquant pas de prêcher Et de vous instruire en public Et dans les maisons particulières Annonçant aux Juifs et aux Gentils Le retour à Dieu par la pénitence et la foi En notre Seigneur Jésus-Christ Et maintenant voici que, lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Sans savoir ce qui doit m'arriver Si ce n'est que de ville en ville L'Esprit-Saint m'assure que des chaînes Et des persécutions m'attendent Mais je n'en tiens aucun compte Et je n'attache pour moi-même Aucun prix à la vie Pourvu que je consomme ma course Et que j'accomplisse le ministère Que j'ai reçu du Seigneur Jésus D'annoncer la bonne nouvelle De la grâce de Dieu Oui, je sais que vous ne verrez plus mon visage Ô vous tous parmi lesquels j'ai passé En prêchant le royaume de Dieu C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui Que je suis pur du sang de tous Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu Sans vous en rien cacher Prenez donc garde à vous-même Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi évêque Pour prêtre l'Église du Seigneur Qu'il s'est acquise par son propre sang Moi, je sais en effet qu'après mon départ Il s'introduira parmi vous des loups cruels Qui n'épargneront pas le troupeau Et même, il s'élèvera du milieu de vous Des hommes qui enseigneront des doctrines perverses Pour entraîner les disciples après eux Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années Je n'ai cessé nuit et jour D'exhorter avec larmes chacun de vous Et maintenant je vous recommande à Dieu Et à la parole de sa grâce A celui qui peut achever l'édifice Et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés Je n'ai désiré ni l'argent Ni l'or, ni le vêtement de personne Vous savez vous-même Que ces mains ont pourvu à mes besoins Et à ceux des personnes qui étaient avec moi Je vous ai montré de toute manière Que c'est en travaillant ainsi Qu'il faut soutenir les faibles Et se rappeler la parole du Seigneur Jésus Qui a dit lui-même Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Après avoir ainsi parlé Il se mit à genoux et pria avec eux tous Il fondait tous en larmes En se jetant au cou de Paul Il le baisait Affligé surtout de ce qu'il avait dit Vous ne verrez plus mon visage Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire Acte chapitre 21 Après nous être arrachés à leurs embrassements Nous mîmes à la voile et nous allâmes droit à Kos Le lendemain nous atteignîmes Rode puis Patard Là, ayant trouvé un vaisseau qui faisait la traversée vers la Phénicie Nous y montâmes et partîmes Arrivés en vue de Chypre, nous laissâmes l'île à gauche Nous dirigeant vers la Syrie Et nous abordâmes à Tyre où le navire devait déposer sa cargaison Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là sept jours Et il disait à Paul, par l'Esprit de Dieu, de ne point monter à Jérusalem Mais au bout de sept jours, nous nous acheminâmes pour partir Et tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous accompagnèrent jusqu'en dehors de la ville Nous nous mîmes à genoux sur le rivage pour prier Puis, après nous être dit à Dieu, nous montâmes sur le vaisseau Tandis qu'ils retournèrent chez eux Pour nous, achevant notre navigation, nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs Et ayant salué les frères, nous passâmes un jour avec eux Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, l'un des sept, nous logeâmes chez lui Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient Comme nous étions dans cette ville depuis quelques jours Il arriva de Judée un prophète nommé Agabus Étant venu vers nous, il prit la ceinture de Paul Se lia les pieds et les mains et dit Voici ce que déclare l'Esprit-Saint L'homme à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié à Jérusalem par les Juifs Et livré aux mains des gentils Ayant entendu ces paroles, nous et les fidèles de Césarée Nous conjurâmes Paul de ne point monter à Jérusalem Alors il répondit Que faites-vous de pleurer ainsi et de me briser le cœur ? Pour moi, je suis prêt Non seulement à porter les chaînes Mais encore à mourir à Jérusalem Pour le nom du Seigneur Jésus Comme il restait inflexible, nous cessâmes nos instances En disant Que la volonté du Seigneur se fasse Après ces jours-là, ayant achevé nos préparatifs Nous montâmes à Jérusalem Des disciples de Césarée vinrent aussi avec nous En menant à nommer Mnaçon de l'île de Chypre Depuis longtemps disciples chez qui nous devions loger A notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques Et tous les anciens s'y réunirent Après les avoir embrassés Il raconta en détail tout ce que Dieu avait fait parmi les gentils par son ministère Ce qu'ayant entendu, ils glorifièrent Dieu et dirent à Paul Tu vois, frères, combien de milliers de Juifs ont cru Et tous sont ailés pour la loi Or ils ont entendu dire de toi que tu enseignes aux Juifs dispersés parmi les gentils De se séparer de Moïse Leur disant de ne pas circoncire leurs enfants Et de ne pas se conformer aux coutumes Que faire donc ? Sans aucun doute, on se rassemblera en foule Car on va savoir ton arrivée Fais donc ce que nous allons te dire Nous avons ici quatre hommes qui ont fait un vœu Prends-les, purifie-toi avec eux Et fais pour eux les frais des sacrifices Afin qu'ils se rasent la tête Ainsi tous sauront que les rapports faits sur ton compte sont sans valeur Et que toi aussi tu observes la loi Quant aux gentils qui ont cru Nous leur avons écrit après avoir décidé qu'ils n'ont rien de pareil à observer Sauf qu'ils doivent s'abstenir des viandes offertes aux idoles Du sang, des animaux étouffés et de la fornication Alors Paul prit avec lui ses hommes Et après s'être purifié Il entra le lendemain avec eux dans le temple Pour annoncer que les jours du Naziréa étaient expirés Et il y vint jusqu'à ce que le sacrifice eût été offert pour chacun d'eux Comme les sept jours touchaient à leur fin Les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple Soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant Enfants d'Israël, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple Contre la loi et contre ce lieu Il a même introduit des païens dans le temple Et a profané ce saint lieu Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville Et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple Aussitôt toute la ville fut en émoi Et le peuple accourut de toutes parts On se saisit de Paul et on l'entraîna hors du temple Dont les portes furent immédiatement fermées Pendant qu'ils cherchaient à le tuer La nouvelle arriva au tribun de la cohorte Que tout Jérusalem était en confusion Il prit à l'instant des soldats et des centurions Et accourut à eux A la vue du tribun et des soldats Ils cessèrent de frapper Paul Alors le tribun s'approchant Se saisit de lui et le fit lié de deux chaînes Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait Mais dans cette foule Les uns criaient une chose Les autres une autre Ne pouvant donc rien apprendre de certains A cause du tumulte Il ordonna de l'emmener dans la forteresse Lorsque Paul fut sur les degrés Il dut être porté par les soldats A cause de la violence de la multitude Car le peuple suivait en foule en criant Fais-le mourir ! Au moment d'être introduit dans la forteresse Paul dit au tribun M'est-il permis de te dire quelque chose ? Tu sais le grec ? Répondit le tribun Tu n'es donc pas l'Égyptien qui s'est révolté dernièrement Et qui a emmené au désert quatre mille sicaires ? Paul lui dit Je suis juif De Tars en Cilicie Citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom Je t'en prie Permets-moi de parler au peuple Le tribun le lui ayant permis Paul, debout sur les degrés Fit signe de la main au peuple Un profond silence s'établit Et Paul, s'exprimant en langue hébraïque Leur parla ainsi Acte chapitre 22 Mes frères et mes pères Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense Dès qu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque Ils firent encore plus de silence Et Paul dit Je suis juif Né à Tars en Cilicie Mais j'ai été élevé dans cette ville Et instruit au pied de Gamaliel Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères Étant plein de zèle pour Dieu Comme vous l'êtes tous aujourd'hui C'est moi qui ai persécuté cette secte jusqu'à la mort Chargeant de chênes et jetant en prison hommes et femmes Le grand prêtre et tous les anciens m'en sont témoins Ayant même reçu d'eux des lettres pour les frères Je partis pour Damas afin d'emmener enchaîner à Jérusalem Ceux qui se trouvaient là Et de les faire punir Mais comme j'étais en chemin et déjà près de Damas Tout à coup vers midi Une vive lumière venant du ciel resplendit autour de moi Je tombais par terre Et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis « Qui êtes-vous, Seigneur ? » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait Alors je dis « Que dois-je faire, Seigneur ? » Et le Seigneur me répondit « Lève-toi, va à Damas Et là on te dira tout ce que tu dois faire » Et comme par suite de l'éclat de cette lumière je ne voyais plus Ceux qui étaient avec moi me prirent par la main Et j'arrivai à Damas Or un homme pieux selon la loi, nommé Anani Et de qui tous les juifs de la ville rendaient un bon témoignage Vint me voir Et s'étant approché de moi, me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue » Et au même instant je le vis Il dit alors « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté A voir le juste et entendre les paroles de sa bouche Car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes Des choses que tu as vues et entendues Et maintenant que tardes-tu ? Lève-toi, reçois le baptême et purifie-toi de tes péchés En invoquant son nom » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple Il m'arriva d'être ravi en esprit Et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors au plus tôt de Jérusalem Parce qu'on n'y recevra pas le témoignage que tu rendras de moi » « Seigneur » répondis-je « Ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison Et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en vous » « Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, votre témoin J'étais moi-même présent Joignant mon approbation à celle des autres Et gardant les vêtements de ceux qui le lapidaient Alors il me dit « Va, c'est aux nations lointaines que je veux t'envoyer » Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à ces mots Ils élevèrent alors la voix en disant « Hôte de la terre un pareil homme Il n'est pas digne de vivre » Et comme ils poussaient de grands cris Jetant leurs manteaux et lançant de la poussière en l'air Le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse Et de lui donner la question par le fouet Afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui Déjà les soldats l'avaient lié avec les courroies Lorsque Paul dit au centurion qui était là « Vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est pas même condamné ? » À ces mots, le centurion alla trouver le tribun pour l'avertir et lui dit « Que vas-tu faire ? Cet homme est citoyen romain » Le tribun vint et dit à Paul « Dis-moi, es-tu citoyen romain ? » « Oui » répondit-il Et le tribun reprit « Moi, j'ai acheté bien cher ce droit de cité » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance » Aussitôt ceux qui se disposaient à lui donner la question se retirèrent Et le tribun aussi eut peur Quand il sut que Paul était citoyen romain et qu'il l'avait fait lié Le lendemain, voulant savoir exactement de quoi les Juifs l'accusaient Il lui fit ôter ses liens Et donna l'ordre au prince des prêtres et à tout le Sanhédrine de se réunir Puis, ayant fait descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux Acte chapitre 23 Paul, les regards fixés sur le Sanhédrine, dit « Mes frères, je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour Dans toute la droiture d'une bonne conscience » Le grand prêtre Anani ordonna à ses satellites de le frapper sur la bouche Alors Paul lui dit « Certainement, Dieu te frappera, muraille blanchie Tu sièges ici pour me juger selon la loi Et, au mépris de la loi, tu ordonnes qu'on me frappe » Les assistants dirent « Tu outrages le grand prêtre de Dieu » Paul répondit « Je ne savais pas, mes frères, qu'il fut grand prêtre Car il est écrit « Tu ne profèreras pas d'injures contre un chef de ton peuple » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens S'écria dans le Sanhédrine « Mes frères, je suis pharisiens, fils de pharisiens C'est à cause de l'espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement » Dès qu'il eut prononcé ces paroles Il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens Et l'assemblée se divisa Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection Ni d'ange et d'esprit Tandis que les pharisiens affirment l'un et l'autre Il y eut donc une brillante agitation Et quelques scribes du parti des pharisiens S'étant levés Engagèrent un vif débat et dirent Nous ne trouvons rien à reprendre en cet homme Si un esprit ou un ange lui avait parlé Comme la discorde allait croissant Le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièce par eux Ordonna à des soldats de descendre pour l'enlever du milieu d'eux Et de le ramener dans la forteresse La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit Courage ! De même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem Il faut aussi que tu me rendes témoignage dans Rome Dès que le jour parut, les Juifs ourdirent un complot Et jurèrent avec des imprécations contre eux-mêmes De ne manger ni boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul Il y en avait plus de quarante qui s'étaient engagés dans cette conjuration Ils allèrent trouver le prince des prêtres et les anciens et dirent Nous avons solennellement juré de ne prendre aucune nourriture que nous n'ayons tué Paul Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhedrin au tribun Pour qu'il l'amène devant vous Comme si vous vouliez examiner plus à fond sa cause Et nous, nous sommes prêts à le tuer pendant le trajet Le fils de la sœur de Paul ayant eu connaissance du complot A courut à la forteresse et en donna avis à Paul Celui-ci appela un des centurions et lui dit Mène ce jeune homme vers le tribun car il a quelque chose à lui révéler Le centurion, prenant le jeune homme avec lui, le mena au tribun et dit Le prisonnier Paul m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire Le tribun le prit par la main et l'ayant tiré à part, il lui demanda Qu'as-tu à me communiquer ? Il répondit Les Juifs sont convenus de te prier de faire demain Comparaître Paul devant le Sanhedrin Sous le prétexte d'examiner plus à fond sa cause Ne les écoute pas Car plus de quarante d'entre eux lui dressent des embûches Et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes Ne mangez ni boire avant qu'ils ne l'aient tué Ils sont tout prêts et n'attendent que ton ordre Le tribun renvoya ce jeune homme après lui avoir recommandé de ne dire à personne qu'il lui avait fait ce rapport Et ayant appelé deux centurions, il leur dit Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cent soldats avec soixante-dix cavaliers et deux cent lanciers pour aller jusqu'à Césarée Préparez aussi des chevaux pour y faire monter Paul afin de le conduire sain et sauf au gouverneur Félix Il avait écrit une lettre ainsi conçue Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix Salut Les Juifs s'étaient saisis de cet homme et allaient le tuer Lorsque je survins avec des soldats et l'arrachai de leurs mains, ayant appris qu'il était Romain Voulant savoir de quel crime ils l'accusaient, je le menai devant leur assemblée Et je trouvais qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi Mais n'avait commis aucun crime qui méritât la mort ou la prison Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai immédiatement envoyé En faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'expliquer devant toi à son sujet Adieu Les soldats ayant donc pris Paul, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, le conduisirent pendant la nuit à Antipatrice Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec le prisonnier, ils retournèrent à la forteresse Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul Et apprenant qu'il était de Cilicie « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus » Et il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode Acte, chapitre 24 Cinq jours après, arriva le grand prêtre Anani avec quelques anciens et un certain raiteur nommé Tertullus Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul Celui-ci ayant été appelé, Tertullus se mit à l'accuser en ces termes « Jouissant d'une paix profonde grâce à toi, excellent Félix, et aux réformes que ta prévoyance a opérées en faveur de cette nation Nous les accueillons toujours et partout avec une entière reconnaissance Mais, pour ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous écouter un moment avec ta bonté ordinaire Nous avons trouvé cet homme C'est une peste, un homme qui excite des troubles parmi les Juifs dans le monde entier Un chef de la secte des Nazaréens Et qui même a tenté de profaner le Temple Aussi nous l'avons arrêté et nous voulions le juger selon notre loi Mais le tribun Lysias étant survenu, l'a arraché violemment de nos mains Et il a ordonné que ses accusateurs vinsent devant toi Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, à prendre de sa bouche tout ce dont nous l'accusons Les Juifs se joignirent à cette accusation, soutenant que les choses étaient ainsi Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit C'est avec confiance que je prends la parole pour me justifier Car je sais que tu gouvernes cette nation depuis plusieurs années Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer Et l'on ne m'a pas vu dans le Temple parler à quelqu'un Ni à meuter la foule, soit dans les synagogues, soit dans la ville Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant Je te confesse que je sers le Dieu de nos pères selon la religion qu'ils appellent une secte Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs C'est pourquoi moi aussi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes Je suis donc venu, après plusieurs années, pour faire des aumônes à mes compatriotes et pour présenter des oblations C'est alors que j'ai été trouvé dans le Temple, après ma consécration, sans attroupement ni tumulte, par certains Juifs d'Asie C'était à eux de paraître devant toi comme accusateurs, s'ils avaient quelque chose à me reprocher Ou bien que ceux-ci disent de quel crime ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant le Sanhedrin À moins qu'on me fasse un crime de cette seule parole que j'ai dite à haute voix devant eux C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous Félix, qui connaissait bien cette religion, les ajourna, en disant Quand le tribun Lysias sera venu, je connaîtrai à fond votre affaire Et il donna l'ordre au centurion de garder Paul, mais en lui laissant quelques libertés Et sans empêcher aucun des siens de lui rendre des services Quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme, qui était juive Ayant fait appeler Paul, il l'entendit sur la foi en Jésus-Christ Mais Paul en étant venu à parler de justice, de tempérance et de jugement à venir Félix, effrayé, dit Pour le moment, retire-toi, je te rappellerai à la première occasion Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent Aussi le faisait-il venir assez fréquemment pour s'entretenir avec lui Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus Et, dans le désir d'être agréable aux Juifs, il laissa Paul en prison Acte chapitre 25 Festus, étant donc arrivé dans sa province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem Les chefs des prêtres et les principaux d'entre les Juifs vinrent lui porter plainte contre Paul Avec beaucoup d'instance, ils lui demandèrent comme une faveur, dans un but hostile à l'apôtre, qu'il le fit transférer à Jérusalem Il préparait un guet-apens pour le faire périr en route Festus répondit que Paul était gardé à Césarée, et que lui-même y retournerait sous peu Que ceux d'entre vous, ajouta-t-il, qui ont qualité pour cela, descendent avec moi Et s'il y a des charges contre cet homme, qu'ils l'accusent Après avoir seulement passé huit ou dix jours à Jérusalem, Festus descendit à Césarée Le lendemain, ayant pris place sur son tribunal, il fit amener Paul Quand on l'eut amené, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent En portant contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il ne pouvait prouver Paul dit pour sa défense Je n'ai rien fait de répréhensible Ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César Festus, qui voulait faire plaisir aux Juifs, dit à Paul Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces griefs en ma présence ? Paul répondit Je suis devant le tribunal de César C'est là que je dois être jugé Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais bien toi-même Si j'ai commis quelque injustice ou quelque attentat qui mérite la mort Je ne refuse pas de mourir Mais s'il n'y a rien de fondé dans leurs accusations Personne n'a le droit de me livrer à eux J'en appelle à César Alors Festus, après en avoir conféré avec son conseil, répondit Tu en as appelé à César Tu iras à César Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus Comme ils y passèrent plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul en disant Il y a ici un homme que Félix a laissé prisonnier Lorsque j'étais à Jérusalem, les princes des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui Demandant sa condamnation Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant d'avoir confronté l'accusé avec ses accusateurs Et de lui avoir donné les moyens de se justifier de ce dont on l'accuse Ils sont donc venus ici Et, sans différer, j'ai pris place le lendemain sur mon tribunal Et j'ai ordonné de m'amener cet homme Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent aucun des crimes que je supposais Mais ils eurent avec lui des controverses ayant traite à leur religion particulière Et à un certain Jésus, qui est mort et que Paul affirmait être vivant Comme j'étais embarrassé pour faire une enquête sur ces matières Je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ses accusations Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur J'ai ordonné de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César Agrippa dit à Festus J'aurais voulu, moi aussi, entendre cet homme Demain, répondit Festus, tu l'entendras Le lendemain, Agrippa et Bérénice vinrent en grand faste Quand ils furent dans la salle d'audience avec les tribuns et les principaux personnages de la ville Paul fut amené par l'ordre de Festus Et Festus dit Roi Agrippa Et vous tous qui êtes présents avec nous Vous avez devant vous l'homme au sujet duquel les Juifs sont venus en foule me parler soit à Jérusalem, soit ici En criant qu'il ne fallait plus le laisser vivre Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort Et lui-même en ayant appelé à l'empereur J'ai résolu de le lui envoyer Comme je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte Je l'ai fait comparaître devant vous Et surtout devant toi, roi Agrippa Afin qu'après cette audience je puisse rédiger mon rapport Car il me paraît déraisonnable d'envoyer un prisonnier Sans indiquer en même temps de quoi on l'accuse Acte chapitre 26 Agrippa dit à Paul Tu as la parole pour ta défense Alors Paul, étendant la main, se justifia en ces termes Je m'estime heureux, roi Agrippa D'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi De toutes les accusations portées contre moi par les Juifs Car tu connais mieux que personne leurs coutumes et leurs controverses Je te prie donc de m'écouter avec patience Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse Est connue de tous les Juifs Puisqu'elle s'est passée à Jérusalem Au milieu de ma nation Me connaissant ainsi depuis longtemps Ils savent, s'ils veulent en rendre témoignage Que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus austère de notre religion Et maintenant je suis mis en jugement Parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos pères Promesse dont nos douze tribus En servant Dieu sans relâche, nuit et jour Attendent la réalisation C'est pour cette espérance, ô roi, que les Juifs m'accusent Vous semble-t-il donc incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Moi aussi j'avais cru que je devais m'opposer de toutes mes forces au nom de Jésus de Nazareth C'est ce que j'ai fait à Jérusalem J'ai fait enfermer dans les prisons un grand nombre de saints En ayant reçu le pouvoir des princes des prêtres Et quand on les mettait à mort, j'y donnais mon suffrage Souvent, parcourant toutes les synagogues et sévissant contre eux Je les ai forcés de blasphémer Et ma fureur allant toujours croissant Je les poursuivais jusque dans les villes étrangères Comme j'allais ainsi à Damas Avec de pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres Vers le milieu du jour Je vis sur le chemin, ô roi, une lumière venant du ciel Plus éclatante que celle du soleil Resplendir autour de moi et de mes compagnons Nous tombâmes tous par terre Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon Qui êtes-vous, Seigneur ? m'écriai-je Et le Seigneur dit Je suis Jésus que tu persécutes Mais relève-toi Et tiens-toi ferme sur tes pieds Car je t'ai apparu Afin de te constituer ministre et témoin des choses que tu as vues Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore Je t'ai tiré du milieu de ce peuple Et des gentils auxquels maintenant je t'envoie Pour leur ouvrir les yeux Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière Et de la puissance de Satan à Dieu Et qu'ainsi, par la foi en moi Ils reçoivent la rémission des péchés Et l'héritage avec les sanctifiés Je n'ai donc pas résisté, roi Agrippa, à la vision céleste Mais d'abord j'ai prêché à ceux de Damas Puis à Jérusalem et dans toute la Judée Et parmi les gentils Le repentir et la conversion à Dieu Par la pratique d'œuvre digne de la pénitence Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple Et ont essayé de me faire périr C'est donc grâce au secours de Dieu Que je suis resté debout jusqu'à ce jour Rendant témoignage devant les petits et les grands Sans dire autre chose que ce que Moïse et les prophètes ont prédit Savoir que le Christ devait souffrir Et que, ressusciter le premier d'entre les morts Il annoncerait la lumière au peuple et aux gentils Comme il parlait ainsi pour sa défense Festus dit à haute voix Tu déraisonnes, Paul Ton grand savoir égare ton esprit Je ne déraisonne pas, très excellent Festus Répondit Paul Je parle le langage de la vérité et de la sagesse Le roi est instruit de ces choses Et je lui en parle librement Persuadé qu'il n'en ignore aucune Car rien de tout cela ne s'est passé dans un coin Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois Agrippa dit à Paul Peu s'en faut que tu me persuades de devenir chrétien Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, repartit Paul Plus t'adieu que non seulement toi Mais encore tous ceux qui m'écoutent en ce moment Vous fussiez tel que je suis A l'exception de ces chaînes Alors le roi se leva Et avec lui le gouverneur Bérénice et toutes leurs suites S'étant retirés Ils se disaient les uns aux autres Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison Et Agrippa dit à Festus On pourrait le relâcher S'il n'en avait appelé à César Acte chapitre 27 Lorsqu'il eût été décidé que nous irions par mer en Italie On remit Paul et quelques autres prisonniers Un centurion nommé Julius De la cohorte Augusta Nous montâmes sur un vaisseau d'Adramite Qui devait longer les côtes de l'Asie Et nous levâmes l'encre Ayant avec nous Aristarque Macédonien de Thessalonique Le jour suivant Nous abordâmes à Sidon Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance Lui permit d'aller chez ses amis Et de recevoir leurs soins Étant partis de là Nous côtoyâmes l'île de Chypre Parce que les vents étaient contraires Après avoir traversé la mer Qui baigne la Cilicie et la Pamphilie Nous arrivâmes à Myr En Lycie Le centurion y ayant trouvé un navire d'Alexandrie Qui faisait voile pour l'Italie Il nous y fit monter Pendant plusieurs jours nous navigâmes lentement Et ce ne fut pas sans difficulté Que nous arrivâmes à la hauteur de Cnid Où le vent ne nous permit pas d'aborder Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète Du côté de Salmonet Et longeant la côte avec peine Nous arrivâmes à un lieu nommé Bon Port Près duquel était la ville de l'Azéa Un temps assez long s'était écoulé Et la navigation devenait dangereuse Car l'époque du jeûne était déjà passée Paul fit des représentations à l'équipage Mes amis, leur dit-il Je vois que la navigation ne pourra se faire sans danger Et sans de graves dommages Non seulement pour la cargaison et le navire Mais encore pour nos personnes Mais le centurion avait plus de confiance En ce que disaient le pilote et le patron du navire Que dans les paroles de Paul Et comme le port n'était pas bon pour hiverner La plupart furent d'avis de reprendre la mer Et de tâcher d'atteindre, pour y passer l'hiver Phénis, port de Crète qui regarde l'Africus et le Corus Un léger vent du sud vint assouffler Se croyant maître d'exécuter leur dessein Ils levèrent l'ancre et rasèrent plus près les côtes de Crète Mais bientôt un vent impétueux Nommé Eurachilon Se déchaîna sur l'île Le navire fut entraîné Sans pouvoir lutter contre l'ouragan Et nous nous laissâmes aller à la dérive Nous passâmes rapidement au-dessous d'une petite île Nommée Coda Et nous eûmes beaucoup de peine à remonter la chaloupe Quand on l'eût hissé Les matelots, ayant recours à tous les moyens de salut S'intrèrent le navire Et dans la crainte d'échouer sur la cirte Ils abattirent la voilure et se laissèrent aller Comme nous étions violemment battus par la tempête On jeta le lendemain la cargaison à la mer Et le jour suivant nous y lançâmes de nos propres mains Les agrès du navire Pendant plusieurs jours Ni le soleil ni les étoiles ne se montrèrent Et la tempête continuait de sévir avec violence Tout espoir de salut s'était évanoui Depuis longtemps personne n'avait mangé Paul, se levant alors au milieu d'eux, leur dit Vous auriez dû m'écouter, mes amis Ne point partir de Crète Et vous épargnez ce péril et ce dommage Cependant je vous exhorte à prendre courage Car aucun de vous ne perdra la vie Le vaisseau seul sera perdu Cette nuit même un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers M'est apparue et m'a dit Paul, ne crains point Il faut que tu comparaises devant César Et voici que Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi Courage donc mes amis Car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit Nous devons échouer sur une île La quatorzième nuit, comme nous étions balottés dans l'Adriatique Les matelots soupçonnèrent vers le milieu de la nuit qu'on approchait de quelques terres Jetant aussitôt la sonde, ils trouvèrent vingt brasses Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et en trouvèrent quinze Dans la crainte de heurter contre des récifs Ils jetèrent quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire Et que déjà, sous prétexte d'aller jeter des encres du côté de la proue Ils avaient mis la chaloupe à flot Paul dit aux centurions et aux soldats Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous êtes tous perdus Alors les soldats coupèrent les amarres de la chaloupe et la laissèrent tomber En attendant le jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture Voici, leur dit-il, le quatorzième jour que, rempli d'anxiété, vous restez à jeun sans rien prendre Je vous engage donc à manger, car cela importe à votre salut Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête Ayant ainsi parlé, il prit du pain Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi Nous étions en tout, sur le bâtiment, deux cent soixante-seize personnes Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant les provisions à la mer Le jour étant venu, ils ne reconnurent pas la côte Mais ayant aperçu une baie qui avait une plage de sable, ils résolurent de faire échouer le navire, s'ils le pouvaient On coupa donc les amarres des encres, qu'on abandonna à la mer On lâcha en même temps les attaches des gouvernailles On mit au vent la voile d'Artimon, et on se dirigea vers la plage Mais ayant touché sur une langue de terre, ils y échouèrent La proue s'enfonça et resta immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'entre eux ne s'échappât à la nage Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leurs desseins Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du vaisseau Et ainsi, tous atteignirent le rivage sains et saufs Acte chapitre 28 Une fois sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte Les barbares nous traitèrent avec une bienveillance peu commune Ils nous recueillirent tous autour d'un grand feu qu'ils avaient allumé À cause de la pluie qui était survenue et du froid Paul ayant ramassé quelques broussailles et les ayant jetées dans le brasier Une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'attacha à sa main En voyant ce reptile qui pendait à sa main, les barbares se dirent les uns aux autres Sans aucun doute, cet homme est un meurtrier Car, après qu'il a été sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre Lui, cependant, secoua la vipère dans le feu et n'en ressentit aucun mal Les barbares s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal Ils changèrent de sentiment et dirent C'est un dieu Il y avait, dans le voisinage, des terres appartenant au premier personnage de l'île Nommé Publius, qui nous reçut et nous donna pendant trois jours l'hospitalité la plus amicale Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie Paul alla le visiter, et après avoir prié, il lui imposa les mains et le guérit Sur quoi tous les autres malades de l'île vinrent le trouver, et ils furent guéris On nous rendit de grands honneurs à notre départ, et on nous pourvut de ce dont nous avions besoin Après un séjour de trois mois, nous embarquâmes sur un vaisseau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île Il portait pour enseigne les dits obscurs Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio Et le lendemain, le vent soufflant du sud, nous arrivâmes en deux jours à Pouzol Nous y trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux Ensuite, nous partîmes pour Rome Ayant entendu parler de notre arrivée, les frères de cette ville vinrent devant de nous jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et fut rempli de confiance Quand nous fûmes arriver à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait Trois jours après, Paul fit appeler les principaux d'entre les Juifs Et quand ils furent venus, il leur dit Mes frères, sans avoir rien fait ni contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères Je suis prisonnier Et, depuis Jérusalem, livré au pouvoir des Romains Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher Parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort Mais les Juifs s'y opposèrent Et je me suis vu forcé d'en appeler à César Non, certes, que j'ai aucun dessein d'accuser ma nation Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne Ils lui répondirent Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet Et aucun des frères qui en sont revenus n'a rien rapporté ou dit de défavorable à ton égard Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses Car, pour ce qui est de cette secte, nous savons qu'elle rencontre partout de l'opposition Ayant pris jour avec lui, ils vinrent en plus grand nombre le trouver où ils logeaient Paul leur exposa, dans un langage pressant, le royaume de Dieu Cherchant à les persuader, par la loi de Moïse et les prophètes, de ce qui concerne Jésus L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir Les uns furent convaincus par ce qu'ils disaient, mais les autres ne crurent point Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots Elle est bien vraie, cette parole que le Saint-Esprit a dit à vos pères par le prophète Isaïe Va vers ce peuple et dis-leur Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point Car le cœur de ce peuple est devenu insensible Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux De peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles De comprendre avec leur cœur De se convertir et de recevoir de moi le salut Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux gentils Pour eux, ils le recevront avec docilité Lorsqu'il eut ainsi parlé, les Juifs s'en allèrent En discutant vivement entre eux Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée Il recevait tous ceux qui venaient le visiter Prêchant le royaume de Dieu Et enseignant ceux qui regardent le Seigneur Jésus-Christ En toute liberté et sans empêchement